Promouvoir la destination Maroc via le football, c'est l'objectif du partenariat stratégique scellé entre la Fédération royale marocaine de football et l'Office national marocain du tourisme. Le partenariat couvre la période 2023-2030. Les deux parties capitalisent sur l'impact mondial généré par les exploits historiques des Lyon de l'Atlas lors de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. L'Office s'engage à accompagner la FRMF pour une communication inclusive et concertée autour du tourisme sportif au Maroc. De son côté, la Fédération s'engage à garantir à l'Office du tourisme les droits de visibilité lors des matchs de football sur les écrans, les panneaux, les plateformes digitales et sur ses supports de communication et tout autre dispositif. A propos de cet entant, je vous propose d'écouter Adil Fakir, directeur général de l'Office national marocain de tourisme. Sur la conduite éclairée de sa majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est devenu une véritable terre de sport, une véritable terre de football. Aujourd'hui, nous signons un accord historique entre l'Office national marocain du tourisme et la Fédération royale marocaine de football pour faire du football un véritable levier de la promotion touristique pour la destination Maroc, aussi bien au niveau domestique, au niveau national, mais aussi sur les grands marchés internationaux. Cette signature vient consolider et garder le momentum qui a été généré par les Lyons d'Atlas lors de l'incroyable performance du Qatar 2022. Je rappelle qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, nous avons plus de 130 millions d'interactions sur les réseaux sociaux autour de la destination Maroc et du football. C'est un capital extrêmement important et aujourd'hui, notre rôle dans ce partenariat, c'est de consolider et de perpétuer ce momentum et d'en faire une véritable levier pour la promotion du Maroc. Ce partenariat s'inscrit de l'année 2023 à l'année 2030. Il rentre dans la dynamique de la candidature de la Coupe du Monde tripartite 2030 Maroc-Espagne-Portugal qui a été annoncé par Sa Majesté le Roya Mohamed VI.